Lorsqu'Israël a déclaré la guerre au Hamas en octobre 2023, le pays était uni et bénéficiait d'un large soutien dans le monde entier à la suite d'une attaque sans précédent du groupe militant. Six mois plus tard, Israël se trouve dans une situation bien différente, enlisée dans la bande de Gaza, divisée sur le plan intérieur, isolée sur le plan international et de plus en plus en désaccord avec son allié le plus proche. Israël a tué sept travailleurs humanitaires lors de ce qu'il affirme être une frappe aérienne erronée. L'un d'entre eux était américain, ce qui a indigné le président Joe Biden. Le tribunal mondial des Nations Unies, lui, examine les allégations de génocide à l'encontre d'Israël. Il a ordonné ce dernier de faire davantage pour protéger les civils de Gaza et permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. L'offensive israélienne ayant plongé Gaza dans une crise humanitaire, déplaçant plus de 80% de la population et laissant plus d'un million de personnes au bord de la famine. Plus de 33 000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre. Israël n'a pas présenté de vision de l'après-guerre qui soit acceptable pour ses partenaires et les pourparlers sur le cessez-le-feu sont toujours au point mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo !